Dans les manifs Black Lives Matter, une autre façon bruyante de se faire entendre. À sa façon, il utilise sa moto pour revendiquer le respect des droits des Afro-Américains. Il se fait appeler Leaky, The Backstar. Sa passion, les motocross acrobatiques. Mais pas n'importe où, dans les rues de New York. Aussi spectaculaire et maîtrisée que soit cette activité, elle est illégale et considérée par certains comme une nuisance publique dangereuse. Mais rien pour enrayer sa popularité des dix dernières années. Ces motards téméraires naviguent entre le risque d'arrestation par la police et l'obtention de contrats avec les commanditaires. Mais si ces acrobaties spectaculaires lui ont sauvé la vie, d'autres n'ont pas eu la même chance. Dans ce parc, les policiers tolèrent la prochaine génération de motocyclistes qui s'exercent sous le regard attentif de leurs mentors. Mais dans la rue, c'est une autre histoire. Même s'il dit n'avoir jamais mis en danger qui que ce soit, Leaky et ses collègues motards se font régulièrement confisquer ou même détruire les motos lors d'opérations musclées des autorités. Qu'importe, puisque les récentes tensions raciales autour de la mort de George Floyd lui donnent un second souffle. Pour l'instant, son combat demeure celui de l'avancement de son sport, qui passe par une piste urbaine de motocross pour quitter la rue. Question de temps, selon lui. Se faire entendre comme afro-américain en cette période de contestation est la priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada